Plateau, mardi 8 avril, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat entre dans sa phase active. A Adjame, comme au plateau, briefing entre un contrôleur et un agent recenseur avant d'aller au contact des ménages. Destination, immeuble à ta quartier stade, première difficulté des agents recenseurs. Selon le contrôleur, ce n'est pas le seul problème. Dans les ménages, on arrive, et le soir, c'est le servant, le boy de la maison, carrément, qui refuse de nous accueillir. Tant que tu arrives, tu te dis, le patron n'est pas là, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et souvent, dans les ménages, on arrive, ils refusent, ils disent qu'ils ont reçu un mot d'ordre, qu'ils ne peuvent pas se faire recenser. Les vigiles refusent l'accès à certains agents. S'il y a des battements aussi au plateau, l'accès est très difficile. S'il y a des abattements de plus de 10 étages, les couloirs ne sont pas éclairés. Au quartier chien méchant dans la commune du Plateau, contre toute attente, la famille Maïe ouvre ses portes aux agents recenseurs. Pareil pour cette dame à Agamé, indénier. André Maïe et Fernanda Kofi l'ont compris, le recensement n'est pas une opération anodine. Le développement durable en dépend. Si vous ne savez pas combien vous êtes, qu'est-ce qu'on peut prévoir dans le cas du développement vous concernant ? Je veux d'abord me faire recenser, mettre un nombre d'agents qui sont en manque d'emploi, pour que le gouvernement puisse aussi faire des constructions et créer des sociétés d'emploi. Au total, 22 874 agents recenseurs sont commis au recensement général de la population et de l'habitat. Deux types de ménages sont concernés, les foyers ordinaires et les ménages collectifs, à savoir les prisons, les hôtels, les couvents, les internats et les casernes.